Qu'est-ce que c'est ? Pression maximale ! Pourquoi ? Parce que je vais déballer quelque chose qui sort aujourd'hui et que j'attends impatiemment depuis des mois Tu sais ce que ça veut dire d'attendre depuis des mois quelque chose ? Oui, ça veut dire 1500 mois 1500 jours, c'est comme si j'attendais depuis 1500 jours tu vois Limite Quoi ? C'est quoi ? Oh là là, même la boîte est trop belle Ouh, le petit Pins, il est trop mignon Bon bah sans surprise, vous vous en doutez un tout petit peu C'est la box qui contient le tout nouveau roman de Kate Morton C'est quoi comme Pins ? C'est un petit oiseau, tu vois c'est un petit oiseau comme ça Il est chou hein ? Et donc à l'intérieur de cette magnifique box nous avons les petits marque-pages Nous avons également des cartes postales Waouh Ça donne envie d'aller hein On part en Australie ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Qu'est-ce qu'il y a donc ? Oh waouh ! Il est beau ! Il y a donc un joli carnet Oh mais il est immense Regardez ça Non mais Il est énorme Mon dieu Je pensais pas qu'il serait si grand Oh en même temps C'est très bien hein Ça veut dire que c'est plaisir multiplié Fois Combien de pages ? Fois 705 Voilà tout simplement Oh là là Mais il est magnifique Oh mais je vais te chérir Toi Ça va être incroyable Toi et moi on va vivre une merveilleuse histoire Tu vas voir Je vais laisser tomber le livre que je suis en train de lire Juste pour te dévorer Juste toi et moi Et la pluie qui tombe Et ça va être parfait Vous l'aurez compris Cette vidéo que je n'ai même pas commencé Je ne vous ai même pas dit bonjour Désolée Commençons sérieusement cette vidéo Bonjour Bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur ma chaîne Qui sera donc Vous l'aurez deviné En partenariat avec les éditions Charleston A l'occasion de la sortie du roman de Kate Morton Les ombres d'Adelaide Hills Voilà Voilà Ça fait des mois que je sais Que j'ai l'occasion d'avoir ce partenariat Ça fait des mois que je sais Que je vais recevoir le roman Et j'avoue que quand j'ai reçu la box Carrément avec tout à l'intérieur Avec la petite carte de Kate Morton Notamment Qui nous dit qu'elle est trop contente Qu'on puisse enfin le lire Et que c'est une nouvelle hyper spéciale pour elle Et qu'en plus elle va vraiment plus nous montrer l'Australie Parce que c'est pas toujours le cas dans ces romans Qui se passe majoritairement en Angleterre Il me semble qu'il y avait juste un d'entre eux Qui commençait en Australie C'était le jardin des secrets je crois Qui commençait en Australie Puis qui ensuite le personnage voyageait Et arrivait jusqu'en Angleterre Mais sinon Il se passe pas en Australie Et je trouve ça plutôt dommage Pour une autrice qui est australienne de base Donc très contente là que ce soit le cas Donc dans cette vidéo Vous allez pouvoir me suivre tout au long de ma lecture Parce que je vais le commencer donc aujourd'hui N'est-ce pas ? Et au fur et à mesure de ma lecture je viendrai vous en dire Ce que j'en pense et mon avis au final A la fin de cette vidéo Voilà ce sera une sorte de vlog de lecture Peu habituel sur ma chaîne finalement Parce que d'habitude j'attends toujours de terminer un livre Pour venir vous en parler Mais là j'ai vraiment envie que cette vidéo commence Au moment où je vais commencer le bouquin Et se termine au moment où je l'aurai terminé Que vous puissiez vraiment suivre mon avis Limite chapitre après chapitre Peut-être pas aller jusque là Mais vous l'aurez compris A chaque fois que j'aurai quelque chose à dire dessus Je viendrai vous en parler en vidéo Et comme ça pendant toute la durée de ce vlog Vous allez pouvoir suivre mon avis Et j'en suis heureuse Vous n'imaginez pas à quel point Mercredi 26 avril Il est 7h30 Je me connecte à mon poste Pour ma journée de télétravail C'était la reprise cette semaine Oh c'était difficile quand même Les matins où je travaille au bureau Ce que je fais c'est que je me connecte quand même Depuis la maison pendant une petite heure Juste aussi tu sais Pour élaguer un peu les mails Avoir déjà un premier coup d'oeil Sur un peu qu'est-ce que je vais faire Organiser un peu ma journée Comme ça ensuite quand je pars de la maison Et que j'arrive au bureau Voilà tu sais Je pose mes affaires Je mets mon dîner au frigo Et je peux Je suis déjà prête tu vois Je sais ce que je dois faire Je peux encore voir 2-3 trucs Que je peux peut-être rajouter dans ma journée Avec les collègues qui sont là ce jour là Donc là c'est cool On est en mode dernière ligne droite Pour un gros événement Dont j'ai la charge chaque année maintenant C'est la présentation de la rentrée littéraire A nos libraires Donc on a les éditeurs qui viennent de France Qu'on installe tous au même endroit Dans une salle de conférence Dans un hôtel en général Où on peut ensuite tous manger ensemble etc Et puis c'est une grosse journée Qu'on prépare depuis le mois de janvier Finalement Histoire de trouver des dates Tu vois qui vont pour tous les éditeurs Les faire venir tous à la même date Le même jour Et là depuis mon retour Je me suis chargée de toute la partie Confirmation aux éditeurs De leur horaire de passage De les informer du nombre Des preuves S'ils en avaient De combien on en avait besoin Ce n'est pas eux Qui vont se trimballer les titres Donc il faut qu'ils nous les fassent parvenir A l'avance Nous il faut qu'on se charge De pouvoir les faire arriver A la salle de conférence Avec un peu de chance A l'avance aussi Ça c'est la chose Dont je vais me charger aujourd'hui C'est de leur demander Si on peut faire une livraison Et comme ça Ce n'est pas à ma chef et moi De les charger Le jour J Dans sa voiture Puis d'arriver avec tous les livres Parce que c'est ce qu'on avait dû faire L'année dernière C'était rigolo Mais c'était sportif Donc voilà Une journée comme ça Qui m'attend J'ai différents programmes A réaliser Pour mon H12 Grande surface Notamment Avec différentes petites choses Je vais prévoir gentiment L'infolettre de vendredi Voilà Si je peux déjà commencer A la monter Et à la travailler En amont C'est toujours mieux Que de tout faire le jour J C'est ce que j'essaye un peu Toujours de faire Tout le temps Mais voilà Ça me permet un peu De répartir mes tâches Surtout que j'ai commencé A m'organiser un petit peu différemment Dans mon bullet journal Alors je ne sais pas du tout Si c'est une façon Qui va me convenir ou pas Mais c'était surtout Histoire de gagner Un petit peu de place Parce que Souvent je me rendais compte Que mes pages Professionnelles Dans mon bullet journal Et ben Je remplissais ça là-haut Puis après là C'était tout vide Je remplissais un truc Dans ce calendrier là Puis après le reste C'était tout vide Donc je me disais C'est un peu de la perte de place Ça à la base Ça correspond à chaque fois A une semaine de travail Une semaine de travail Et là Ce que j'ai décidé de faire Plus ou moins pour le mois d'avril C'est plutôt de répartir le mois Sur une double page Et de me dire Ben voilà Comme ça j'ai tout le mois En un coup d'oeil Ça me prend moins de place Et à mon avis Je peux facilement tout mettre Tout mon mois Sur une double page Si ça dépasse Ça dépasse tu vois C'est pas la fin du monde D'aller à la place j'en ai C'est pas le problème Mais Normalement Bon là j'ai eu Une semaine et demie de vacances Donc C'est pas très représentatif De si ça matche ou pas Tu vois là on est le 26 Et puis le truc est quasiment pas rempli Ce qui est un peu logique Tu me diras J'étais pas beaucoup là Au mois d'avril Mais Je pense que c'est peut-être Plus simple aussi Pour le suivi Parce que souvent Il y avait des choses Que j'arrivais pas à faire D'une semaine à une autre Ben je le reportais à chaque fois Dans la semaine suivante Tandis que là Si je fais sur un mois J'ai pas besoin de reporter Je laisse le truc En pas coloré Et ça veut dire Que c'est pas fait Ou que c'est encore en attente Ou ce genre de choses Donc Voilà Peut-être aussi faire des colonnes Un peu plus Tu vois Genre les choses en cours En attente Les choses à faire Où là j'ai besoin de personne J'ai besoin d'attendre La réponse de personne Pour les faire Donc je peux vraiment Les mettre les unes Sous les autres pour moi D'ailleurs je peux cocher un truc J'ai fait quelque chose hier Et je peux le colorer Je vais m'appeler cette vidéo Tac Tout ça pour renoter un truc De toute façon Droit derrière Mais le soleil T'étais juste là Reviens Y'a plus rien Mettre un peu de lumière C'est 7h30 les gars Sérieux Il fait beau là Je me suis fait éblouir Quand j'ai ouvert mes stores ce matin Bon passons aux choses sérieuses Hier soir j'ai lu une centaine de pages Du Kate Morton J'ai fait un petit réel Enfin j'ai fait deux J'ai préparé deux réels pour Instagram Donc ça m'a pris un peu plus de temps Que prévu Que de vraiment me poser De préparer mon moment idéal On va dire De lecture Mais j'y suis J'ai commencé J'ai lu une centaine de pages Et ça se profite plutôt bien Je me rends compte qu'il y a Quand je vous ai fait tout le déballage Etc Je vous ai pas du tout résumé le bouquin Mais en gros il va se passer quelque chose En 1959 Qui aura un impact Sur la suite des événements Mais c'est quelque chose d'assez étrange Il s'est passé quelque chose A Adelaide Hills En Australie Très Limite un peu surnaturelle la scène Une famille qui a endormi Dans le parc de son jardin Enfin dans son jardin Mais leur jardin est plutôt un parc T'as compris Il y a le livreur du petit magasin du coin Qui est venu pour faire patauger son cheval Dans leur étang Il a le droit de le faire de temps en temps Et il remarque cette famille endormie Dans leur jardin Jusqu'ici rien de spécial Mais il fait super chaud C'est bizarre quand même De laisser les enfants Et tout tu vois Endormis là En plein soleil Toute la famille Et très rapidement Il faudra se rendre compte Que la scène est très étrange Trop étrange Et que ces gens Ne sont pas en train de dormir Mais ils ont l'air tellement calmes Tellement apaisés Et la scène se boucle là Puis on va se retrouver en 2018 A Londres avec Jess Qui vient d'Australie Mais qui est partie il y a 20 ans Vivre sa vie à Londres Pour devenir journaliste Sa carrière elle est un peu cafouilleuse C'est pas vraiment ce qu'elle aurait imaginé Et puis aujourd'hui A l'âge d'une Bientôt d'une quarantaine d'années Elle apprend que sa grand-mère En Australie A fait une chute Qu'elle est à l'hôpital Et elle décide de rentrer Et là Il va y avoir des révélations Des trucs que sa grand-mère Lui aurait jamais dit Des trucs en lien avec sa mère Qu'il a abandonné Quand elle avait 10 ans Du coup c'est pour ça Qu'elle a été élevée par sa grand-mère Enfin bref Et puis forcément Au moment où tu commences le bouquin Tu cherches le lien Entre ce qui s'est passé Dans les années 60 Et la vie de Jess Et sa grand-mère Nora C'est quoi la connexion Donc j'en suis là Pour l'instant Et c'est tout ce que je vous dirai Du résumé évidemment Parce que sinon ça fait trop Et là on va dire Que je vous ai raconté Même pas 1% des 100 pages Que j'ai lu hier soir Et là il m'en reste 600 Voilà Il y a déjà ma mère Qui m'a challengée Qui m'a dit Bon bah tu le commences ce soir Et tu me le donnes jeudi soir Mais ça me laisse 48h pour le dire Facile Avec une journée de travail au milieu Bien sûr En plus c'est pas comme si du tout Demain j'avais 1000 trucs à faire En plus Rendez-vous en ville Tout ça Les courses Les cibles Les machins Je ne sais pas Quand est-ce que je lis Je ne sais pas En fait je vais me faire des après-midi Et soirées lecture Full quoi Tu sais genre demain matin Alice est à l'école Je vais tracer tracer Donc j'ai envie de savourer En même temps Kate Morton Elle a ce truc avec moi C'est que j'ai envie de savourer J'ai envie de passer tu vois Mon moment J'ai envie de Voilà de me délecter De regarder certains passages De les retenir De tout ça Et en même temps J'ai envie de le dévorer A une vitesse incroyable Parce que je veux savoir la fin Je veux savoir la suite Donc c'est très Les deux choses se mettent un peu en collision Tu vois C'est bientôt la fin de la pause Je vous reprends rapidos Parce que Je n'ai pas avancé d'une ligne Bah non J'ai travaillé Et comme c'est la pause Et que J'allais prendre Quelque chose Qui se trouve Sous ma liseuse Et d'un coup J'ai vu cette liseuse J'ai dit Hey Mais attends Le timing Il est trop parfait Il faut que tu fasses ça maintenant J'ai donc La fameuse Oh je ne sais plus laquelle c'est C'est la Kobo H2O Oh là là J'ai fait un partenariat avec eux J'ai déjà oublié Donc la marque Kobo M'avait envoyé leur dernière version De liseuse Et ils m'avaient envoyé avec Cette Cette four Qui est très moche je trouve Grise comme ça et tout J'aime pas du tout Donc j'avais commencé à coller Des petits autocollants D'abord j'avais mis Celui-ci là en bas La books are better than people Donc je l'aime beaucoup Celui-là Voilà Ça je crois que c'était Pandami qui me l'avait envoyé D'ailleurs c'était lui aussi Qui m'avait fait celui-ci Que je trouve trop joli Et qui du coup Allait trop bien Avec celui-là I'm not a bookworm I'm a book dragon Voilà Donc j'avais fait Une petite thématique Un peu dragon Mais je me suis dit Faut que je trouve un truc Qui aille là Là-haut Et l'autre jour J'ai passé une petite commande Sur Redbubble Voilà Que voulez-vous Si vous voulez Ça fait quelques temps Que Vincent aimerait décorer Son casque de scooter Donc il a un casque blanc Et puis au début Il avait pris des petits autocollants Mais des autocollants un peu Des autocollants qui sont pas faits Pour être collés Sur un casque de moto Quoi tu vois Donc forcément Que les machins Au bout de trois fois Il n'a plus Les trucs se sont décollés Ils sont tout délavés Ils sont tout moches Et je lui ai trouvé Un gros autocollant Spécial casque D'une tête de Jack Skeleton Et comme son casque est blanc Je me suis dit Voilà Et je lui ai rien dit Sauf que Redbubble Ça prend un moment quand même Pour venir Donc on m'a attendu un petit peu Et je gardais Je gardais le secret Et en même temps J'ai fait une petite commande D'autocollants Alors qu'est-ce que j'ai pris J'ai pris une petite Jane Austen Qui éclate Enfin non qui éclate pas Mais qui fait une bulle de chewing-gum J'ai pris Sarcasm is my only defense Donc Si vous regardez Teen Wolf Voilà Toi même tu sais J'ai pris Le One More Chapter Comme ça Allez Et puis j'ai pris Ce petit Sparadrap Books Que j'aime beaucoup Qui d'ailleurs Bah voilà Je pense tu vois Il ira bien là-haut A mon avis Je ne sais pas encore Parce que j'ai celui là aussi Qui je pense irait bien Et qui est très cool C'est No mourners No funerals C'est donc Une citation Enfin c'est un peu le Comment tu dis Leur Un à la une À la deux Et nous sommes les Six of Crows C'est un peu le dicton Voilà c'est un peu le dicton C'est le dicton Des Six of Crows De Lady Bardugo Et quand je l'ai vu Je lui ai dit Voilà Donc j'avais envie de mettre Un petit truc un peu Un peu long Là-haut Et donc il faut que je regarde Lequel Donc Ouais Ouais celui-là Il sera un peu grand Là-haut Mais je pourrais toujours le couper Comme j'ai coupé là Pour que ça fit Mais bon Sinon Je me dis que le boucle lui Alors il fit mais pile poil quoi Vraiment nickel Donc ça serait pas mal Je vais les découper déjà aussi Comme ça je verrais mieux Puis je pense que Sarkaz Ah quoi que Sarkaz Il va bien aussi je pense Il est bien celui-là là aussi La couleur va pas trop avec Mais J'aime assez Celui-là il est bien Mais il est presque un peu petit du coup Celui-là c'est vrai qu'il est pas un Je pourrais presque le mettre Ouh Un peu de travers comme ça Ah C'est tentant Celui-là Ce que j'ai peur C'est que Les petits bouts là Sur les côtés J'ai peur qu'à force De ouvrir Fermer Ouvrir Fermer Vous voyez vu que Le truc il est quand même comme ça J'ai peur qu'il se Qu'il se détache Celui-là Comme c'est un gros Comme là Celui-là là par exemple Il Il a pris le pli quoi en fait Tout simplement Celui-là je pense que ça va bien passer Allez les autres Ce sera pour un bujure Hop On y va là Un moment donné Faut y aller Quand faut y aller Faut y aller Voilà Hello you J'aime trop Voilà Maman comme ça Elle est bien Steudiseuse Et évidemment Si vous vous posez la question Les autres Ce n'est absolument pas perdu Parce que Qu'est-ce qu'on fait Avec des beaux autocollants Comme ça Et ben on les colle Sur son bullet journal Alors j'adore Juste coller Un gros autocollant Sur la page principale Enfin sur la couverture De mon bullet journal Je me dis tu vois L'année prochaine Je pourrais mettre un petit Petit genesis Hein voilà Un petit sarcasme Tadam Donc Ce n'est pas perdu Ce n'est jamais perdu avec moi Parce que Je sais exactement Ce que je vais en faire Voilà Donc là pour l'instant Ils vont en effet aller Dormir dans ma petite enveloppe Qui est où d'ailleurs Hein Alors ça ce n'est pas commode Ah Oh J'ai eu peur Je crée que mon enveloppe Elle s'était envolée Mais au moins Ça m'a permis De retomber sur un truc Que je vais avoir besoin Là tout soudain C'est les notes Que j'ai prises Pendant le dernier live Qu'on a fait Enfin que j'ai fait Mais vous êtes dans le chat Donc Tu vois où je veux en venir Et Ma réflexion A la fin du live C'était de vous poser Plutôt A ceux qui participent au live Jusqu'au bout Qui sont là Qui sont présents Qui participent dans le chat Etc De leur proposer Le thème du prochain live Plutôt que de m'y prendre Quelques jours à l'avance Sur instagram De demander aux gens De quoi on aimerait parler Des fois c'est un peu compliqué Parce que je reçois juste Des bouts de réponse Ou bien Une idée de base Mais je vois pas exactement Vers quoi la personne Aimerait que j'aille Là je m'étais dit A la fin du live précédent Le plus simple Serait peut-être De demander directement Aux gens qui sont là Et qui participent Au live Le jour J Qu'est-ce qu'ils aimeraient avoir Le mois suivant Et je dois dire qu'il y a eu Pas mal de jolies choses Qui sont ressorties Et ça nous a permis Un peu de mettre Tous ces thèmes ensemble Et d'en créer un gros Qui sera donc le thème Du live du 1er mai Petite rectification de ma part Désolée pour le changement De programme Le live n'aura finalement Pas lieu le lundi 1er mai Pour cause d'agenda Un peu surbooké Mais il aura bien lieu A 20h le mardi 2 mai Donc je décale de 24h Voilà je m'auto-corrige Pour cette fois Et désolée pour le petit Changement de programme A d'habitude Et que je me réjouis Parce qu'on a trouvé Un thème plutôt cool Donc voilà Je suis très contente De pouvoir explorer Ce thème avec vous Ce soir là Encore une fois C'est un thème très chill Très cool Il n'y a pas de Ce sera pas un truc Waouh Hyper prise de tête Ou c'est vrai Brave n'a que des fois Ca fait du bien De se poser beaucoup de questions De faire des introspections Etc De parler de confiance Ou bien de De trucs un peu plus deep Peut-être Mais Ca peut tout à coup Déboucher sur un truc Un peu plus profond Mais c'est pas forcément Le but En tout cas pas Pour cette thématique là Parce que tu es une enfant Je t'ai déjà expliqué Est-ce que les enfants Doivent être sur internet ? Non Non Tu sais pourquoi ? Tu te rappelles pourquoi ? Non Est-ce qu'il n'y a que des gens gentils Sur internet tu crois ? Non Non C'est vrai Il y a aussi des gens gentils Il faut pas les oublier Ils sont très importants Les gens gentils Mais Il y a aussi des gens méchants Alors il y a des gens méchants Qui sont sur internet Oui Et qui sont aussi dans la rue Qui sont aussi dans la vie On peut en croiser partout Les gens gentils Des gens méchants Ma foi C'est On sait jamais sur qui on peut tomber Ca c'est la vie Mais c'est vrai qu'il y a des gens méchants Sur internet Et ça Souvent ils peuvent mieux se cacher Que s'ils sont dans la rue Mais internet C'est tellement grand Et on peut faire tellement de choses Et on peut faire On peut voir tellement de choses Il y a autant Comme je te disais Il y a des choses super bonnes Et des choses super intéressantes Gentilles Bienveillantes Mais Il y a plein de choses Qui peuvent être méchantes Et Qui font peur Malpolies Qui font peur Et ça Moi je veux pas que tu apparaisses là dessus C'est pas que de te voir à la caméra Ca gâcherait La vidéo Bien au contraire Mais C'est pour te protéger C'est comme avec papa On t'emmène pas voir des films au cinéma Qui ne sont pas de ton âge Tu comprends ? Parce qu'ils sont Trop longs Pour adultes Trop violents Ils font trop peur peut-être Tu vois C'est pour ça qu'il y a des films Qui sont pour les enfants Et il y a des films Qui sont pour les adultes Et il y a des films Qui sont pour les deux Internet c'est un peu pareil Internet C'est à partir d'un certain âge Internet Avant T'es 13 ans Tu n'as pas le droit D'y apparaître En tout cas pas pour moi Pour moi tu n'as pas le droit D'y apparaître Mais quand j'ai 12 ans Quand tu auras 13 ans Bah écoute bien 13 On pourra en discuter ensemble De nouveau Et trouver une solution Trouver le meilleur moyen Que tu apparaisses Ou non Sur internet Peut-être après des fois Tu n'auras peut-être pas envie D'apparaître sur internet Bah moi je détesterais Qu'on se moque de moi Dans des vidéos Sur les caméras Exactement Tu vois Je comprends Ça m'est arrivé Et moi je n'ai pas aimé non plus Moi je comprends mieux Alors maintenant Pourquoi tu veux me protéger Sur les caméras Pour pas qu'il y a des gens Qui se mobilisent moins Sur les vidéos Entre autres Il y a encore plein d'autres Petites raisons Grandes raisons Mais ça c'est aussi Une des principales Bien que je pense bien Que personne se moquerait de toi Mais pour moi De mon avis Les enfants N'ont rien à faire Sur internet Il y a un âge Pour tout Il y a un âge Pour plein de choses Et on n'a pas besoin D'aller trop vite Tu vois T'as le temps De découvrir Tout plein de choses L'année prochaine Tu vas commencer à lire Tu vas pouvoir avoir Tes propres livres Honnêtement Je devrais aller me laver les cheveux Plus honnêtement encore Je n'ai pas du tout envie Tu vois ce petit coin Juste là Et bah c'est là Que je vais aller me mettre En fait je crois Tout simplement Il me reste trois quarts d'heure Avant que ma dernière lessive Soit terminée Je vais juste Kiffer mon moment Et lire mon livre J'approche des 200 pages Sous-titrage Société Radio-Canada Si on fait le bilan Le rendez-vous médical C'est fait La lessive C'est fait Les courses C'est fait Vous avez mes cheveux C'est fait Trouver des bacs Pour la déchetterie C'est fait Tu sais à quel point C'est chiant De trouver ce genre de bac Oui Ce genre de bac Tu sais Que j'ai une partie de la terrasse Qu'on utilise moins Mais qui n'est pas du tout couverte Donc en gros S'il pleut Ça pleut dessus Et j'avais pas trouvé Que c'était super pratique En fait Parce que forcément Tu vas apporter quelque chose Dans ton compost Ou dans ton bac Et bah c'est trempe Donc je voulais ok Les garder du côté terrasse Mais les bacs Qu'on avait avant De 1 Ils se sont chopés la grêle Quand je vous ai dit Qu'on avait eu ce monstre Cette monstre tempête de grêle En septembre dernier Ça m'a troué Les couvercles de mes bacs Non mais C'était un morceau des mentales Le truc cool Je te jure Ce qui fait que cet après-midi Et bien je n'ai absolument pas lu Parce que tout ça nous a pris Évidemment Beaucoup plus de temps Que ce que j'avais en tête Voilà En plus Alors ce matin J'avais fait un planning Incroyable dans ma tête En disant Ouais on va aller là On va faire ça On va profiter d'être en ville Pour le rendez-vous Comme ça Après on peut encore aller là Et chercher ça Comme ça je fais tout Dans la même journée Au moment où Alice rentre de l'école Elle rentre avec une de ses copines Bah sa voisine Qui habite juste au-dessus Et voilà Tipa que je les vois les deux Pia 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 Ah oui tu viens jouer chez moi Cet après-midi Ah oui bah oui super Mais j'ai le dentiste et tout Enfin j'étais là Oh là là C'est bon c'est parti quoi Donc bah Comme je suis une gentille maman Et que je voulais avec ma fille Puis je voulais avec sa copine J'ai tout tracé un maximum Au moment de genre Allez on fait ça Go 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 Et comme ça C'était fait le plus vite possible Mais c'est vrai qu'on a un peu galéré Pour trouver ses bacs Voilà J'ai trouvé deux trois autres petites choses Qui certes n'étaient pas vraiment nécessaires Mais Finalement j'ai craqué Donc dans un premier temps C'est Alice Qui m'a fait acheter Mais qui a vu ça Qui a dit Ah mais non Ça serait pas trop bien pour la maison Et je t'explique l'histoire Donc pour la même La vaisselle moi j'ai ça Voilà Meilleur truc de ma vie Tu changes que la tête Enfin je pense que Beaucoup de gens Qui sont passés En mode zéro déchet Sont passés à ça Tu vois Et moi ma vie Elle va très bien Avec la vaisselle De faire ça Sauf que Vincent Non Vincent est très réfractaire À ce machin Il ne l'aime pas du tout Lui il veut une bonne vieille éponge Jaune et verte Tu vois Et c'est tout Sauf que bon J'ai arrêté d'acheter Des éponges jaune et verte Je n'en achète plus Comme du papier ménage Voilà Et donc J'ai craqué Voilà Une partie gratte gratte Une partie toute douce Et ça se met à la machine à lever Voilà Donc c'était un lot de 5 Pourquoi j'en aurais besoin de 5 ? Je ne sais pas Mais c'était le lot Il était comme ça Je ne pouvais pas en prendre moins Je ne pouvais pas en prendre que 2 Donc bon J'ai dit lot de 5 Comme ça Ça serait quand tu en mets Certaines à laver On peut en mettre une à la salle de bain Tout ça Tout ça Donc écoutez On va voir si ça Ça lui parle plus Donc je vais les laisser Suspendus Suspendus Suspendre Je vais les laisser pendre Là Et puis on verra Voilà Si ça lui parle Ou pas Ou pas Et la deuxième chose Que j'ai acheté C'est parce que les miens sont très vieux Et commençaient franchement A tirer la gueule Et à se fendre En fait tout simplement Ils étaient complètement craquelés Etc J'ai acheté Un verre doseur Enfin un truc doseur en plastique Et Mais attendez Parce que celui là Il est avec des accessoires Quand j'ai vu ça J'ai fait Déjà c'est 1 litre et demi Pas que 1 litre Comme mon précédent Et Fun fact Attends Je vais me mettre de l'autre côté en fait En premier lieu Tu as un petit adaptateur Que tu peux mettre là autour Tu as une capuchonne Voilà Si jamais t'as fait une petite sauce Ou je sais pas quoi Que tu veux la conserver Bref Tu as un capuchon Moi ce qui m'a tout de suite titillé C'est que Mon pressagrume Il était Bah voilà Je vous l'ai dit Il était en train de rendre l'âme Littéralement Le machin est en train de se fendiller partout Donc Sur celui là Tu peux clipper Mon pressagrume Et après tu vois Tu es pute Voilà Je me suis dit aussi Ça prendra moins de place Parce que alors mon pressagrume Il prenait une place Tu sais avec le bac et tout Ça allait nulle part Rien C'était rond Bref Ça me saoulait Mais je l'avais depuis Mon premier appart Voilà Je l'ai acheté à Ikea Il y a Plus de 10 ans de ça Pas fou le truc Plastoc Machin et tout Donc bon Clairement C'était pas C'était le moment de le changer On va dire Et puis Alors celui là D'accessoire Je ne sais pas encore Parce que Disons que nous On est un peu Des adeptes du fromage râpé Tu vois Mais pas n'importe comment Donc on a déjà une râpe à fromage Tu vois je veux dire Et ça C'est censé râper Il y a des petits trucs là Qui font que ça râpe Donc pour l'instant Je garde ma râpe à fromage Parce que J'ai assez peu confiance En ce machin Mais Pourquoi pas Et donc en gros Voilà tu peux clipper là dessus Tac Et puis après Tu râpes ton fromage Ça tombe directement là dedans Voilà Après tu le remets dans un tube Ou que sais-je Je pense que tu peux râper d'autres choses À part ça C'est peut-être Même Peut-être pas très bien fait pour le fromage J'ai peut-être que c'est fait pour d'autres trucs À tester Écoutez il était livré avec Moi je pourrais les chercher plus loin Moi du moment qu'il y avait ça Et ça Combiné J'ai fait C'est bon C'est bon J'ai un truc deux en un Je le prends Les autres sont en train de me vendre l'âme C'est bon Définitivement Ils vont aller vivre leur vie ailleurs Et puis ça sera très bien Et aussi Deuxième chose par rapport au fromage râpé C'est que je l'achète directement râpé À ma fromagerie Dans mon contenant à moi Comme je vous l'ai déjà dit Très souvent pour les produits laitiers Ce que je fais c'est que je vais à ce qu'on appelle ici Une laiterie Je sais que des fois ça en fait rire certains Quand je dis que ça s'appelle comme ça Mais que voulez-vous Ça s'appelle comme ça C'est là où tu achètes les trucs qui sont faits à base de lait Donc du lait, de la crème Des fromages, des yogourts Et plein d'autres choses Et donc là chez eux Ce qui est bien c'est qu'ils ont beaucoup de choses Où ils essayent de réutiliser Donc notamment tu peux aller chercher ton beurre à la coupe Donc il n'est pas emballé dans un emballage Célophane Ou un emballage aluminium Tu peux vraiment aller le prendre dans ton bac en plastique Ce que je fais le plus souvent C'est que je demande un gros morceau Qui prend donc l'intégralité de ma boîte Que je coupe ensuite en deux Que je mets au congélateur Comme ça j'ai toujours du beurre Et vous savez que moi je fonctionne toujours par tournus Voilà si vous vous mettez un jour à faire du vrac Ou du... Enfin voilà ce genre de choses là C'est vrai que du moment que tu as un truc qui est vide Avoir de la réserve C'est quand même vachement bien Donc là maintenant je me repose là Parce qu'on a fini l'aspect achat cuisine N'est-ce pas ? Donc ça c'est vrai que c'est un truc Que j'ai pris l'habitude de faire Mais ça peut être pour... Comme je le dis pour tout C'est pour mes shampoings Ça peut être pour mes... Pour le papier de toilette Enfin je veux dire c'est le genre de choses Que tu sais que tu vas de toute manière Avoir de nouveaux besoins D'ici pas trop longtemps Et que tu sais pas exactement Quand est-ce qu'il va se finir Tu vois tu peux pas vraiment prévoir Mais tu sais que le jour où ça se finit Mettons tu vas faire tes courses Comme moi le jeudi Que tu termines le machin un dimanche soir Il suffit que ton lundi, mardi, mercredi Soit pris par des trucs Qui te donnent pas forcément La possibilité d'aller racheter ton truc Alors pour certaines choses C'est moins grave Parce que t'en as pas besoin tous les jours Tu vois je veux dire c'est... Voilà Mais pour d'autres C'est vite plus compliqué Et moi j'aime avoir de la réserve J'aime me dire Voilà je sais pas Des pâtes Bah ça va être l'huile d'olive Ça va être le vinaigre de ménage C'est des choses qui sont toujours par deux Voir par trois chez moi Et comme ça je fais un tournus Quand un est vide Je me retrouve pas désemparée Donc ça Si vous voulez Mon meilleur conseil Quand on fait L'organisation de sa maison Peut-être Je sais pas si... Voilà Je sais pas si c'est... Je sais que c'est un truc que mes parents font De toute manière Donc je sais pas si inconsciemment Je l'ai vu avec eux Mais peut-être même pas forcément Parce que je crois que dans mes premiers apparts Je faisais pas de réserve Et typiquement Bah des fois j'étais à court de trucs Je me suis dit Ah merde putain J'ai pas l'occasion d'aller racheter D'aller machin ou autre Ou bien alors Dans un magasin spécial T'as pas l'occasion d'y aller tout le temps Etc Enfin bref Mais à force de Je me suis rendu compte Et surtout quand j'ai commencé À aller acheter en vrac J'avoue que c'est un des premiers trucs Que j'ai commencé à faire C'est de me dire Ah mais en fait Si j'ai tout à double Bah ça me permet d'en finir un D'être tranquille Et de me dire Ok j'ai pas besoin de retourner Demain au magasin Pour racheter Ce qu'il me faut Ça peut attendre même deux semaines Tu vois Même trois Même un mois Parce que celui Le deuxième Que t'as pas encore entamé Ou que tu vas entamer là tout soudain Bah il va te tenir Tu vois Je fais ça pour le sirop d'érable Pour les bouillons J'ai toujours tous mes pots à double Pour le riz Pour le café Pour Oui bah les produits d'entretien Que je confère Bon ceux que je fais moi-même C'est plus facile Parce que voilà Il suffit d'avoir Du Du bicarbonate Et puis un peu de vinaigre Un peu de citron Et puis l'affaire est belle Quoi tu vois Mais c'est le genre de choses Mais C'est Voilà Donc L'importance Le beurre Je demande toujours à ce qu'on me le coupe en deux Comme ça J'ai de la réserve Je peux prendre mes plaques Du congélateur Et puis On sait jamais Tout à coup tu te lances dans une fournée de cookies Il te faut Je sais pas moi 100 grammes de beurre Et ta plaque Elle diminue déjà de moitié Et puis tu sais Tout à coup ça va monstre vite quoi en fait Donc A double Voilà Voilà Et tout ça pour dire que Oui Le fromage râpé Nous on le prend Aussi justement en vrac À la laiterie Et ce qui nous évite De râper nous-mêmes Notre fromage Alors c'est clairement par pure flemme Parce que Ça ne me coûte Pas plus Que d'acheter un morceau de gruyère Et de le râper chez moi Tu vois Mais après Chacun son délire Moi c'est vrai que j'aime bien Avoir directement du fromage râpé Là Voilà Et puis si je peux éviter de le faire moi Et puis de l'avoir directement depuis la laiterie C'est plutôt cool Voilà Et puis en plus il est très bon Donc Tout ça C'est plutôt bien Voilà Je vais lire un petit moment Et puis espérer que ma fille rentre un jour J'avais dit 18h Voilà 30 minutes encore pour arriver Donc ça va Ça doit aller Nous sommes encore le samedi 29 avril Il est 23h58 pour être exact Donc bientôt dimanche quoi Voilà Ça va vous ? Donc Vincent a été à une soirée imprévue Avec des copains Après avoir mangé Donc Moi j'en ai profité pour Commencer le montage De cette vidéo Parce que Parce que ben J'avance Il ne me reste pas grand chose Combien il me reste ? 250 pages je crois 250 pages Écoutez J'arrive dans la partie La plus passionnante Je dirais Depuis 200 pages en tout cas Je pense que les 200 premières Elles prennent un peu de temps A se mettre en place C'est peut-être un peu long C'est peut-être un peu brouillon aussi Il y a énormément de personnages D'un coup Ce qui fait que J'ai dit Ah mais attends C'est qui cette madame déjà ? Il y a beaucoup de noms de famille Ils s'appellent beaucoup Par leur nom de famille Ce qu'il y a aussi A partir des 200 pages C'est que tu commences à voir Les pièces Qui se mettent Les unes dans les autres Et tu commences à comprendre Les liens Entre les personnages Et ça C'est mon moment préféré C'est quand ton esprit Ton cerveau Il Il Happe Chaque petite parcelle D'indices Chaque petite information Que l'autrice veut bien te donner Et que toi Tu essaies Mais de Lui donner Tu sais Tu essaies A tout prix D'insérer cette pièce Avec n'importe laquelle Qui est déjà en place Dans le puzzle Tu sais Tu forces limite Un peu Tu dis Oh c'est ça Allez je suis sûre qu'elle va là Et en fait non Tu te rends compte bien Qu'elle ne va pas là Mais tu essaies quand même Tu sais C'est cette image là De puzzle que j'ai Tu as fait tout le tour Tout le cadre Tu as commencé à remplir Un peu les zones Les plus évidentes Tu vois forcément Les morceaux de personnages De maison Ce genre de truc Et maintenant il reste Genre le ciel Tu sais Bah là j'en suis là Et en même temps C'est terriblement jouissif Parce que Bah tu veux juste savoir Donc tu fais des théories Et là j'en ai une En particulier Que j'ai Je suis toujours un peu partagée Quand j'ai ce genre de D'intuition Et de théorie C'est que je me dis D'un côté Ce serait Très cool Que ce soit ça Mais si ça se trouve Que c'est ça Je trouverais ça Trop simple J'aurais préféré Que ce soit autre chose Que ce soit encore plus complexe Encore plus tordu Que moi Simple lectrice Mais quand elle m'habitue Du style Je n'ai pas pu Y penser Parce que L'autrice Est vachement Au dessus De tout ça Tu vois Enfin Elle m'avait notamment Très très bien eu Et je pense que c'était la fois Où elle m'avait le plus surprise C'était avec La scène des souvenirs Qui est Mon Kate Morton Favori Je vous l'ai déjà dit Mais comme ça Vous le savez Si vous avez pas envie De vous taper toute la vidéo Ou j'en parle Et j'avoue que là Elle m'avait twistée Jusqu'à la dernière page Où il y avait vraiment eu Un truc qui s'est passé Où j'étais Putain je l'ai pas vu venir Je vais lire encore un petit moment Histoire de J'ai lu toute la soirée Du moment que j'ai fini De faire le montage Je m'étais donné une deadline Jusqu'à 9h 9h15 Donc mon programme de montage A frisé Donc je me suis dit C'était la bonne Tu sais La bonne occasion de dire Bon stop Ça fait trop longtemps Que tu fais du montage Donc j'ai arrêté J'étais changée Me mettre en pyjama Je me suis posée Dans mon fauteuil Avec une théière de thé Et j'ai pas bougé là Pendant Bah plus de 2h Donc ouais J'ai bien avancé J'ai bien lu pendant 2h Et quand j'ai senté Que mes yeux commençaient A se fermer J'ai regardé une ou deux vidéos Youtube Le truc qu'on te dit Arrêtez de regarder les écrans Avant de dormir Oui mais ça me réveille Un dernier coup Comme ça je peux encore lire Quand je suis au lit Vous comprenez l'astuce ? En fait je m'auto-inflige De la lumière bleue Pour me réveiller Une dernière fois Et je sais Mon cerveau il me dirait Non ne lis pas Dors tu sais Mais j'en suis incapable Maintenant que je suis au lit Je suis Et je vais peut-être Pouvoir lire que 5 minutes Mais c'est toujours 5 minutes Hop hop Voilà Merci de m'avoir laissé le lire aujourd'hui Attends je te montre Tu veux faire maman ? Bien sûr Non je veux pas cogner Non je veux pas trop cogner Est-ce que j'ai peur que ma bague te fasse mal ? Oui je sais Est-ce que j'ai le choix ? Ah ! On n'a jamais le choix On n'a jamais le choix Ah c'est gentil Je sais même pas où j'ai poussé le bouquin Le livre Elle l'a jeté Il est temps de venir vous partager mon avis final sur ce livre Que j'ai terminé à l'instant Il y a 20 minutes Tout pété Donc nous sommes dimanche 30 avril Il est 5h30 Et je viens de fermer les dernières pages Des ombres d'Adelaide Hills De Kate Morton Paru aux éditions de Charleston ce 25 avril Si vous ne vous êtes pas encore jeté dessus Et bien sachez qu'il est très bien Franchement Pour moi c'est un beau retour aux sources de Kate Morton Je vous avais déjà dit Elle m'avait un peu déçue dans La prisonnière du temps Parce qu'elle avait flirté un peu avec ce récit surnaturel Qui ne m'avait pas franchement convaincue venant d'elle C'est pas sur ce terrain là Dans ce style là que je l'attends en général Et c'est vrai que ça m'avait un petit peu déstabilisé Vu que c'était pas là dedans que je l'attendais du tout Ça avait pas été un mauvais livre Mais sur les 6 que j'avais pu lire d'elle Ben c'est sûr qu'il s'est pas classé dans le top quoi On va dire Là avec les ombres d'Adelaide Hills Donc on est quand même sur une tragédie familiale Puis 60 ans plus tard on se retrouve avec une autre famille Et on essaye vainement de faire le lien entre les deux évidemment Le point dont je parlais hier soir Que je pensais avoir capté le petit twist Et bien c'est révélé être ça Donc j'ai eu raison de faire confiance à mon instinct et mes soupçons C'était pas mauvais C'était pas une mauvaise idée J'aurais voulu peut-être un peu plus de Waouh Mais le waouh je l'ai eu quand même Parce que finalement l'autrice arrive à me Voilà arrive à me retourner le cerveau Avec un 2-3 derniers trucs Que j'avais absolument pas vu venir Et qui restait en effet encore Jusqu'à hier soir un total mystère pour moi Parce que je n'arrivais pas à concevoir Ce qui s'était passé durant cette fameuse scène Un peu surréaliste Durant l'été 59 en Australie Et honnêtement je m'attendais presque Peut-être même à ce qu'on n'ait pas la réponse Voilà et que ça reste un peu Tu sais en suspens Tel un peu une brume comme ça Qui serait restée là Et qui voilà Dont on se serait presque habitué au bout d'un moment Mais non l'autrice répond tout de même à cette question Je pense que son gros point fort Comme très souvent avec ses bouquins C'est qu'elle arrive à créer Une sorte de grosse boule de nœuds Tu vois Et que tu comprends pas Tu sais c'est ce fameux moment Où tu avais tes anciens écouteurs avec fil Tu vois Que t'arrivais pas à démêler C'était impossible Tu y comprenais pas Tu les as posé 5 minutes dans ton sac Et puis ils sont tout emmêlés Et tu sais plus sur quel bout tirer Pour pouvoir les détacher Et Kate Morton Ses romans c'est exactement ça C'est une boule de nœuds Tu sais pas par où le prendre Tu sais qu'il y a un moment donné Elle va tirer sur un fil Puis ça va Tu sais Tout va se Voilà Alors là il a fallu tirer sur plusieurs fils Mais d'un côté je préfère presque Quand c'est comme ça Plutôt que quand c'est juste Un gros truc Et basta Ce qui aurait pu être le cas ici Mais finalement elle a décidé d'en rajouter 2-3 même Ce qui est pas du tout désagréable Bien au contraire Si je devais vous parler des points faibles Des défauts peut-être C'est que des fois Le récit est tellement embrouillé Justement ça peut être un point fort Comme un point faible Ça dépend un peu de Qu'est-ce qu'on aime C'est vrai que pour moi A ce moment là A un moment donné Il y avait tellement de personnages Avec des prénoms un peu des fois Ou connotations Tu sais qui pouvaient se ressembler Il y avait Polly Nora Isabelle Jess Je sais bien que c'est pas des prénoms Qui vont forcément ensemble Mais je trouve qu'ils ont Je sais pas Une sorte de De nuance Qui fait que je les confondais Des fois par moment Et j'ai Voilà Entre Madame Turner Bridge Et entre Madame Turner Entre Madame Summers Mais qui est aussi Meg Et Ce que je vous disais En fait quand j'étais au lit Hier soir Des fois il y avait Trop de personnages Même pas secondaires Limite tertiaires Juste apparitions Et on leur donnait Pas tout un background Mais une petite importance Et ça me noyait plus qu'autre chose Sous les détails Dont j'aurais pas forcément eu l'utilité Et ce qui des fois me faisait un peu perdre le fil Autre chose qui des fois un peu a cassé mon rythme de lecture Notamment au début Après les 200 pages Je l'ai plus ressenti Je l'ai plus vu C'est peut-être juste moi qui me suis habituée aussi J'en sais rien J'ai pas forcément cherché absolument à retrouver ça J'étais tombée sur une eau de coquille Avec une absence de mots Voilà il manquait tout à coup un le Un que Ce genre de détail Mais qui a son importance Et même si c'est quelque chose sur lequel ton cerveau et tes yeux peuvent glisser automatiquement Et donc voilà passer à travers Et ton cerveau il est assez malin pour automatiquement remplacer le mot manquant Il va le lire quand même même s'il est pas là Mes yeux eux s'arrêtaient forcément dessus A me dire non mais attends là il manque quelque chose Et forcément ça me faisait sortir de mon rythme de lecture Et des fois j'avais un peu de la peine à me remettre dedans Pour vraiment voilà le lire correctement Ça au départ ça m'a un peu dérangée Puis après je l'ai plus vue Voilà il y avait des fois peut-être dans la traduction Des choses que je trouvais pas forcément nécessaires Des tournures de phrases que je trouvais parfois un petit peu bizarres Un peu étranges Qui se voulaient peut-être un peu d'un style grandiloquent et littéraire Alors que ça n'avait pas forcément une raison spéciale d'être là Pour moi un Kate Morton je suis pas forcément là pour Elle a une belle plume je dis pas Mais je suis plus là pour son intrigue J'aime énormément quand elle décrit ses paysages En plus là comme je vous dis elle décrit l'Australie quoi Donc c'est quand même son pays Donc j'étais contente là en fait qu'elle nous décrive l'Australie Qu'elle nous parle de l'Australie Que pendant que tu lis tu dois te remettre dans l'idée Que si on est le 24 décembre Bah en fait c'est l'été et pas l'hiver chez eux Et voilà toutes ces inversions en fait Je trouvais que c'était hyper intéressant C'était très agréable de découvrir certaines choses Sur la faune et la flore locale De la sentir un peu dans son élément quoi finalement Voilà donc j'ai trouvé finalement l'histoire Beaucoup plus intéressante que ce que je ne le pensais au départ Parce que c'est vrai que le début m'a pas mal perdu Je comprenais pas trop les liens C'est un peu le but tu me diras Voilà c'est aussi pour ça qu'on lit ce genre de bouquin C'est que au début c'est le bordel Tu vois pas où ça veut aller Et au final bah voilà comme je disais Pouf tu tires sur deux ficelles Et ça libère tout le truc Et là ça a été très efficace J'aime ce genre de moment Je sais voilà là ça faisait depuis Depuis une heure que j'y étais cet après-midi Il me restait 250 pages à lire Et je les ai Tu vois c'était limite un peu justement Encore une fois ce que j'aime Ce côté très frénétique dans ma lecture J'ai eu des moments beaucoup plus lents Où j'avais moins de temps Où je travaillais Où j'avais bah voilà La vie autour qui fait que tu peux pas lire forcément Pendant trois heures en ligne quoi Mais là cet après-midi Je me suis dit oh waouh Regarde ce qui m'attend quoi Tu sais et c'était hyper jouissif En plus d'arriver sur les dernières pages Où tu sais que tout va se démêler Voilà bref C'est un pari gagnant Maintenant si je devais le classer Dans la fameuse vidéo que j'avais faite Sur Kate Morton Où est-ce que je le mettrais ? Je pense que je le situerais bien au milieu Voilà Mon top numéro 1 restera toujours La scène des souvenirs Qui d'ailleurs va être réédité Chez J'ai lu Ou qui est déjà réédité Et donc celui-ci pour moi reste mon number 1 Avec les brumes de Riverton juste en dessous Peut-être que celui-ci je le mettrais au même niveau Que l'Enfant du lac Parce que à l'Enfant du lac J'avais compris le Voilà le poto rose Je l'avais vu venir assez vite Ce qui a été le cas aussi pour Une partie de l'intrigue dans celui-ci Disons que vers le milieu J'ai plus ou moins capté où elle voulait aller Et c'est avéré que finalement Il y avait encore des trucs en plus Donc je le mettrais Ouais je pense en concurrence Avec l'Enfant du lac on va dire Je vais terminer cette vidéo ici je pense J'espère qu'elle vous a plu J'espère que me suivre Durant une lecture comme ça Donc du début à la fin d'une vidéo Est-ce que c'est peut-être un format Qui vous intéresse plus ? Plutôt que d'attendre Que j'ai terminé de lire un livre Pour que je vous en parle C'est vrai qu'en général Je le fais comme ça Je préfère attendre Puis venir vous parler d'un bouquin Quand je l'ai terminé Plutôt que De le tirer sur toute une vidéo Mais peut-être que vous préféreriez Un format vlog de lecture Sur un livre complet Agrémenté évidemment De mes petites péripéties du quotidien Parce que Ce ne serait pas un réel vlog sinon N'est-ce pas ? Ça je vous laisse me le dire en commentaire Ça m'intéresserait assez de savoir Je vais m'arrêter là Je vous embrasse très fort Je vous souhaite De merveilleuses lectures Encore merci beaucoup Aux éditions de Charleston De m'avoir permis De participer à la promo D'une autrice Que j'affectionne énormément Et que je suis maintenant Depuis de nombreuses années Vous l'aurez compris Je vous dis à très vite Pour une prochaine vidéo D'ici là portez-vous bien Et je vous souhaite D'excellentes lectures Aux éditions de Charleston